nous sommes au plus tôt je suis toujours tout seul au 36 rue de l'hôtel de ville à rhino et nous sommes le vendredi 23 avril 2021 vendredi c'est le jour des radars faites les mecs philippe stalker trellis moto champion d'aldace 1983 1985 sur jcm victime des pseudo experts psychiatres ayant entraîné ma perte ayant prescrit des puissants psychotropes et victime des gens d'armes de benfeld j'ai ici un certificat original daté du 16 9 2011 à 17 heures je sous signais docteur anne spenner sophie certifié en consultation ce jour monsieur philippe stalker année le date de naissance cardiaire dentille numéro 36 rue de l'hôtel de ville le patient présente deux érythèmes semi-circulaire de cinq centimètres de long sur un centimètre de large au niveau du poignet droit deux érythèmes semi-circulaire de deux centimètres de long sur un centimètre de large au niveau du poignet gauche le patient se plaint de paresthésie remontant du poignet jusqu'au cou du côté gauche l'examen neurologique force motrice rqt sensibilité des deux membres supérieurs et normal certificat établi à la demande de l'intéressé pour faire valoir ce que de droit c'est original j'avais toujours sur moi pour éviter la perte de ce document en cas d'incendie de la maison etc donc à savoir qu'à ce jour j'ai toujours encore une référence à ça qui m'a fait chanter les gendarmes de benfeuille ont toujours la preuve matérielle depuis le lundi 16 novembre 2020 qu'un employeur de strasbourg un patron auto d'école m'a établi un faux contrat de travail et le droit environ 450 et ne font rien par contre moi les pinces lors d'un contrôle à ce jour là j'avais le contrôle technique de ma 106 j'étais bouffi gros quand j'avais pas le poids que j'ai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai retrouvé mon poids de forme je me sens plus plus en forme que quand j'avais 20 ans aussi psychiquement comme mentalement même si certains en doutent puisqu'on me dit souvent ah t'as arrêté de faire tes vidéos tu as l'air bien bah j'ai jamais été mal j'ai été mal quand on me quand la mafia des services des saloperies de médicaments m'ont prescrit des saloperies de psychotropes voilà donc je suis en train de demander réparation mais j'ai vu récemment hier jean-louis kakomo m'a envoyé un texto d'une vidéo que youtube qui a été faite jean-louis kakomo interné abusivement a eu 5000 euros pour deux ans d'internement en psychiatrie deux ans d'internement en psychiatrie il a subi des électrochocs on lui a fait subir le calvaire et c'est un professeur de droit et d'économie jean-louis kakomo je te salue on est en contact ces gens là sont dangereux aujourd'hui dans ce pays quand on est victime on nous martyrisent en plus bah justement j'ai je suis en train de regarder des vidéos du journaliste gaspard glens gaspard glens est un journaliste courageux il va dans la jungle de calais il montre des vidéos de gendarmes qui donnent des coups pieds dans des pauvres sdf dans le froid bien entendu ça c'est alors on va dire ah c'est un appel à la violence pas du tout je dis juste stop stop les violences policières arrêter de taper sur les victimes de de footer la paix à ces jeunes de banlieue ont saigné l'ordre de la moto le trial à l'époque à strasbourg polygon je me souviens il y avait un petit endroit où je voyais à ce qui il y a une vingtaine d'années on leur enseignait le motocross avec des petites pibouilles et tout ça ça les canalise vers le sport comme comme ma marraine marie lou ma hou m'avait payé les motos pour pour diriger quelque chose de positif et pas faire la guerre mais la guerre et la violence ça fait vendre ça fait vendre les caméras de vidéos surveillance ça fait vendre les tasers et ça fait gagner du pognon à tous ces pourris de politiques qui sont qui ont eu des délits initiés c'est à dire qui investissent dans les boîtes qui vendent tout ce matériel pour gagner du pognon au niveau des actions et tout est pourri mais tout le monde le sait n'oubliez pas vendredi c'est une journée là levez les pieds respecter la limitation de vitesse à des piques qui entrent moins tiendra à un ordre Pshhaha